Je vais bien sur mes mains pour repousser. Anna est allée, elle maîtrise son cours de danse avec sérénité. Pourtant, cette jeune étudiante n'est pas encore professeure, mais elle espère l'aide dans quelques jours. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ? Aujourd'hui, c'est sa dernière répétition. Au programme, dispenser un cours de 30 minutes avec des enfants pour les initiés à la danse. Je suis plutôt contente parce que les élèves sont restés calmes et attentifs du début à la fin de la séance. Il n'y a pas eu trop d'écart de comportement comparé aux autres fois peut-être, donc je suis assez contente de moi. L'autre épreuve pour obtenir son diplôme, mener un cours de danse plus technique avec des danseurs confirmés. Cette fois, c'est Manon qui s'en charge. Elle espère décrocher son diplôme d'état de professeur de danse en jazz pour en faire son métier. J'aimerais passer mon diplôme d'état. Si j'y parviens, pourquoi pas partir dans d'autres continents, d'autres villes aussi pour prendre plein de choses, des choses d'ailleurs, des cultures aussi, des pédagogies différentes et les ramener ici pour former ensuite, pour enrichir et développer la danse en Corse. Derrière son bureau, Céline Jovanon y note les petites imperfections. Professeure de danse, responsable de la filière Staps Accorté, c'est elle qui encadre les quatre filles qui préparent ce diplôme. La danse a toujours été prégnante en Corse en général et en Staps aussi, toujours, puisque finalement, si on en est là aussi, c'est parce qu'il y a toujours eu des options de danse. En même temps, la danse est obligatoire en Staps en première année et des fois, c'est surtout le côté masculin, les garçons qui se révèlent. Pour la première fois, c'est en Corse que se dérouleront ces deux épreuves finales pour devenir professeure de danse. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les quatre candidates insulaires. Sous-titrage Société Radio-Canada